salut les filles je reviens avec vous aujourd'hui pour un hall spécial coréen donc j'ai commandé sur au gros shop il y a quelques semaines et donc j'ai reçu la commande donc je vais pouvoir vous en faire profiter donc nous aurons quelques marques comme Misha comme Etude House comme Olika Olika il y aura du Tony Moly il y aura du Tamaguarda et du Heat Skin avec du Food Skin donc voilà pour les marques que je vais citer dans cette revue donc on va commencer tout de suite avec la marque Tony Moly donc sachez quand même que j'avais déjà fait une revue sur la Tomatox la Apple Tox donc je vais passer rapidement dessus vous aurez les prix je vous mettrai de toute façon barre d'infos les liens cliquables pour aller consulter la vidéo que j'avais déjà fait précédemment donc ça se présente comme ceci et la Apple Tox comme cela donc sachez quand même donc pour le prix de la Apple Tox elle était à 6,47$ voilà et pour la Tomatox elle était à 7,20$ donc du coup j'en ai deux parce qu'effectivement j'aime beaucoup ce produit donc j'en profiter quand même que sur le site Photoshop elle soit disponible pour les recommander voilà donc comme j'avais dit aussi sur cette revue je voulais absolument l'arrêt d'Apple Tox donc ça c'est une crème de jour visiblement et ça aide aussi à unifier le teint donc celle-ci je l'ai prise parce que je n'ai pas encore de routine teint enfin de routine d'hydratation qui soit encore fixe donc je vais tester et je vous en dirai des nouvelles donc celle-ci je l'ai eu pour 7,20$ en ce qui concerne tous les produits que je vais vous présenter si ils valent le coup de toute façon je ferai une vidéo sur les favoris les tops les flops enfin je verrai de toute façon ce qui ne sera pas forcément super top je sais pas si je vais même être dans les flops mais j'en parlerai pas forcément donc au moins les tops ça c'est sûr bon voilà ensuite chez Tony Moly aussi je vous avais parlé dans la fameuse vidéo dont je vous parle des petits baumes à lèvres donc qui sont en forme de fruits donc là on a la cerise là on a la myrtille et là on a la pêche voilà donc ouais les post-its c'est pour les prix donc elles étaient à 4,96$ donc au niveau du packaging c'est des packaging vissables avec un opercule de protection et ensuite avec le produit à l'intérieur et ça sent effectivement très bien le produit cité c'est pas on le sent bien voilà donc j'ai ma collection de lip gloss euh je sais pas les gloss mais des baumes à lèvres Tony Moly voilà ensuite chez Tony Moly toujours j'avais pris donc un hydratant le Wonder Water donc ça c'est une jolie hydratante qui est censée être euh 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 très très hydratante puisqu'elle est bourrée d'eau donc euh ben je vous l'ai testée et en fait c'est euh une crème qui ne contient pas d'huile donc je verrais bien un petit peu ce que ça donne et euh ça évite euh que le sébum apparaisse trop vite sur les peaux grasses donc euh vu que moi j'ai une peau à tendance à tendance grasse donc je l'ai eu à 12,60$ ensuite je me suis pris alors parce que ça fait un buzz sur le nez donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait c'est les Shine Egg Power donc ça c'est pour éviter la brillance des peaux mixtes à grasse et ça se présente sous la forme de deux donc un blanc et un coquille d'oeuf qui sont censés être fait main et qui sont censés assainir et claracher la peau donc euh ben écoutez je vous le dirai aussi hein je l'ai eu pour 6,55$ et dans la gamme d'oeuf que développe Tony Boulou il y a aussi donc je me suis pris que je vous montre correctement je vais retirer mon post-it ce sera bien hop donc ce sont les deux euh euh donc un pour raffermir les pores enfin resserrer les pores donc c'est celui-ci c'est le Egg Power Tightening Pack donc celui-ci est fait pour euh les pores dilatés et celui-ci c'est le Egg Power Blackout Oil Gel donc ça c'est pour les peaux graffes c'est pour rééquilibrer la peau voilà donc euh je l'ai pris pour 6,47$ et voilà les deux sont à 6,47$ voilà il y en a un troisième mais euh je l'ai pas pris parce que c'était un masque je crois et les masques j'en ai assez donc euh je me suis pas jeté dessus donc voilà pour ce qui était de la marque Tony Moody maintenant on passe à euh Tamagouada donc en fait euh cette marque là est spécialisé dans tout ce qui est euh 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 le whitening donc le whitening c'est blanchiment euh euh traduit littéralement sauf que c'est pour le blanchiment en fait c'est pour l'assainissement pour euh 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 avoir une peau qui va euh 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 se rééquilibrer qui va éviter de développer des tâches, des tâches brunes, des tâches rougeâtres, des tâches qu'on va devoir rééquilibrer ensuite avec un concealer, avec un... Voilà, donc j'ai pris trois types de nettoyants différents, parce qu'en fait j'ai pas vu particulièrement la différence, et étant donné que je ne lis pas le coréen, donc j'ai pris le flac au fond, et les deux autres qui étaient... Donc celui-là visiblement, il y a deux ingrèves, enfin, ça fait deux en un, alors que celui-là c'est juste un nettoyant, donc pareil, je vous dirai ce qu'il en est, si j'ai apprécié ou pas. Pour les prix, je ne peux pas vous les donner, parce que c'était dans une précédente commande que j'avais effectuée, alors que j'étais enceinte, et vu qu'elle est BHA et des AHA à l'intérieur, j'avais évité pendant la grossesse de les transmettre à mon fils. Donc voilà, donc j'ai hâte de les essayer. Et ensuite, de la marque Tamagouasa, toujours. Ça, c'est un fluide rééquilibrant aussi, donc assainissant. C'est une... un flacon de pompe. Donc c'est sous forme de sérum, on va dire. Donc voilà, donc j'ai toute la gamme, ce qui fait que ça va être super complet comme soin, et je verrai bien en fait si cela fonctionne ou pas, et on verra bien. Donc suite à ça, on a aussi tout ce qui est masques Skinfood. Excusez-moi. Donc les masques Skinfood, c'est des masques qui sont censés être hyper nutritifs, avec des éléments naturels. Donc on ne dirait pas bio, mais ils prônent le naturel. Donc ça, c'est un masque de nettoyage au sucre noir, donc pour 6,32$. Celui-ci, c'est le même quasi, mais à la fraise, parfumé à la fraise. Donc celui-là est à 7,39$. Et pour celui-ci, et je l'ai testé, puisque j'en ai deux pots, donc celui-là n'est pas ouvert, mais j'ai l'autre dans la salle de bain. C'est un masque blanc aux oeufs, donc censé aussi raffermir et resserrer les pores. Donc, texture assez épaisse, couvre bien, mais l'objectivité n'était pas là, puisque étant donné que quand on est jeune maman, on n'en a pas 5 minutes à soi. Là, j'ai pris 5 minutes, j'ai pris mon bain, je me suis étalée ça, j'en ai pris, on va dire, une bonne noisette pour tout le visage, j'ai laissé agir. C'est vrai que c'est agréable, la peau est douce, mais ce n'est pas objectif, parce que j'étais dans un besoin de cocooning, en fait. Donc, je réitérerai l'expérience et vous direz si, après plusieurs applications, je n'en suis pas dégoûtée, voire déçue. Donc, voilà. Mais je ne pense pas. Donc là, pour 6,72 dollars, celui-ci. Voilà ce qui est pour Skinful. Ensuite, je vais passer à Olika Olika. Hop. Donc, Olika Olika, j'ai pris deux produits pour le visage, un nettoyant, donc le nettoyant le même que Tony Moly, c'est les oeufs aussi, donc je ne l'ai pas déballé, mais c'est la même chose. Donc, qui est à 6,72 dollars. Et en fait, c'est pour tester la différence entre les textures et les effets de l'un et de l'autre des marques. Donc, pour voir la différence et vous donner mon avis. Ensuite, je me suis pris un primer, alors, donc, effet unifiant, c'est en fait pour corriger toutes les tâches et imperfections de la peau avant le maquillage. Donc, c'est comme un sérum, en fait. Et vous voyez, en fait, qu'il y a des billes à l'intérieur qui sont de toutes les couleurs, donc blanches, oranges et vertes, et qui sont censées éviter les tâches et corriger les imperfections. Donc, celui-ci était à 13,36 dollars. Voilà. Et il y a 20 millilitres à l'intérieur, enfin, oui, 20 millilitres à l'intérieur, donc je pense qu'il y en a quand même pour un bon moment. Ensuite, de cette même marque, alors, ne me demandez pas ce que c'est, je sais juste que c'est à la acide du hyaluronique. Je l'ai vu sur le site, j'ai vu la description. Ça m'a paru super, je l'ai commandé, mais quand je l'ai reçu, je ne me rappelais plus du tout ce que c'était quoi. Je n'ai pas encore eu le temps de retourner sur le site parce que j'ai eu un incendie dans la résidence et tous les fils téléphoniques ont cramé. Donc, j'attends le week-end pour vous poster ces vidéos. Donc, voilà. Je n'ai pas pu aller voir sur le site et à quoi ça correspondait. Mais il me semble que c'est quand même un fluide. Donc, c'est marqué 3 second starter. Donc, je pense que c'est un fluide à l'acide du hyaluronique qui permet, comment dire, de préparer la peau avant le tout, le maquillage ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai eu à 7,28 dollars. Je vous redirai quoi ? Parce que là, pour le coup, je ne me rappelle pas. Donc, en barre d'infos. Et pour finir avec la gamme de Holika Holika, j'ai pris des Baby Sege Fouette. Donc, c'est un feeling pour les pieds. C'est un masque, en fait, qui va permettre de réduire l'écalosité et d'éliminer les peaux mortes de la vôtre plantaire. Donc, ce masque-là, il y en a deux dans la boîte. Voilà. Il y a deux fois 20 millilitres. Et le prix est de 5,07 dollars. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, nous allons passer à la gamme Etude House. Donc, Etude House, j'ai beaucoup aimé leur système... Enfin, leur système... Leur masque en tissu. Le concept me plaidait bien. Et c'est vrai que Etude House, j'en avais entendu beaucoup parler sur Internet. Donc, je me suis lancée et j'ai commandé pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais j'ai aussi choisi de prendre la baking powder qui fait beaucoup parler d'elle aussi en ce moment. Donc, c'est une poudre que l'on mélange avec de l'eau et qui crée une mousse légère que l'on passe généralement avec une conjac. Donc, ça sent super bon. Par contre, je n'ai même pas ouvert le truc que ça sent quand même. Ça sent le frais, le nettoyant, vous savez, le propre. Ça sent super bon. Donc, du coup, si avec tout ce que j'ai acheté pour les pores dilatés, ça ne résout pas mon problème. Il y aura vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Donc, voilà. Donc, celui-ci, je l'ai eu pour 5,46 dollars. Et donc, comme je vous le disais, j'ai choisi une gamme de masques en tissu pour les moments et un sang cocoyne. Donc, j'ai pris un masque au collagène comme ceci, qui était à 0,73 centimes de dollars pour raffermir le visage. Je commence à lire. Ensuite, j'en ai pris d'autres au collagène, mais je n'avais pas vu. Donc, au final, c'est un pack de 3. Voilà, qui se présente comme l'autre, mais je ne sais pas, ce n'est pas la même chose. C'est les mêmes, mais pas les mêmes, en fait. Peut-être que le packaging a changé entre-temps. Donc, voilà, toujours pour raffermir le visage. Et donc, ils étaient à 2,39. Donc, en fait, ils sont tous à 2,39 les trois. J'ai pris Oco-enzyme QD. Voilà. Et j'ai pris en perle, on va dire. Et c'est pour illuminer le teint. Et le co-enzyme QD, c'est pour raffermir et resserrer les pores. Donc, voilà pour ce qui était Etude House. Maintenant, nous allons passer à Misha, la marque Misha. Donc, je n'ai pas pris vraiment énorme en produit pour le visage, mais par contre, je me suis jetée sur leur système de nettoyage. Donc, voilà. J'ai pris la konjac à l'argile blanche. Donc, voilà, elle était à... Elle était à 2,20 dollars, celle-ci. Et celle-là, je l'ai pris parce que c'est la konjac à la pierre volcanique. volcanique. Donc, franchement, les konjacs, j'adore. Je recommande. C'est super... Enfin, franchement, c'est super doux avec la peau. Pour les peaux sensibles, il n'y a rien de mieux. Ça mousse bien. J'adore. Vraiment, je recommande. Vraiment. Et je remercie d'ailleurs Kinoko. Si tu passes par ici, je t'embrasse parce que c'est toi qui m'as fait découvrir les konjacs. Enfin, j'en ai entendu parler mais voilà quoi. Et cette petite chose, surtout cette petite chose parce qu'en fait, celle-ci, c'est une éponge. Enfin, c'est une éponge. C'est un filet de nettoyage avec des petites éponges, micro-éponges à l'intérieur. Donc, ça sert à exfolier le visage. Donc, cette petite chose est à 1,10$ sur le site. Et c'est super au niveau nettoyage. Donc, c'est une exfoliation deux fois par semaine, grand maximum. Pour les peaux sensibles, à éviter parce que ça décape à mort. Pour celles qui aiment bien vraiment tout le temps avoir... Mais c'est une maladie, mesdames. Pour celles qui aiment tout le temps avoir la peau hyper propre et qui aiment se scratcher les pores avec ça, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez y aller mais je ne le recommande pas. Donc, voilà. Ça, c'est super. J'adore. Merci Kinoko. Gros bisous. Et ensuite, j'ai pris un sérum. Toujours pour les pores dilatés. Ma fille, fais-toi soigner. Mais vu qu'on m'avait dit qu'en Corée, c'était des dosages différents et que ça faisait des miracles. Donc, voilà. 40 ml de sérum pour redessiner les pores. Donc, je vous dirai si toute ma batterie de produits a fonctionné et si je vois une différente. Voilà. Et pour finir, nous avons la gamme Innisfree. Donc, moi, ce que j'ai pris, c'est un savon Innisfree à la pierre volcanique Jiju. Je ne vous connais pas mais bon, je verrai bien. Donc, ça se présente comme ceci. Ça sent hyper bon. Et avec, on a un petit filet en fait de protection ce qui vous permet d'éviter, vous savez, quand on prend les savons régulièrement et qu'on ne les pose pas forcément sur des surfaces sèches, il y a cette petite pellicule blanche qui se forme mais en fait, au final, vous perdez quasi 20% du savon en lui-même parce que ça ramollit en fait. Donc là, en fait, ça évite avec le petit sachet que le savon se perde pour rien. Et ensuite, j'ai pris une petite poudre Nocebum. Donc, c'est pour éviter justement le graissage de la peau pendant la journée. Ça se glisse facilement dans son sac. C'est un petit format donc, je vous le montre. Ça, ça sent un peu le menthol. J'ai mis du coup, j'avais sur la boîte. Super. Et il y a une petite épouse qui va avec. Mais ça sent super frais en fait. C'est, je recommande. Enfin, je ne sais pas si ça fonctionne mais rien que pour l'odeur, c'est super agréable. Donc, pour faire des retouches dans la journée, éviter que la zone T brille à mort, etc. Ça, c'est super. Et je l'ai pris à 3,78$. Ensuite, je vais vous finir avec ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté un autre masque mais pas de la même marque en fait. Celle-ci, c'est la marque Itskin parce que je voulais justement essayer plusieurs marques pour avoir un peu un panel de comparaison. Donc, voilà, c'est toujours pour les pores. Ça ne change pas. vous allez être blasé. Et je l'ai eu à 1,26$. Donc, ce qui fait que, franchement, à 1,26$, plus cher que les autres, il y a intérêt d'être parfait celui-là parce que franchement, je serais dégoûtée. Donc, voilà. Et ensuite, pour tout vous dire, j'avais demandé à la marque, donc, à la marque aussi d'internet, je les ai appelés. je me suis pris la tête à les appeler déjà, à trouver l'imméros et à les appeler en Corée pour leur demander donc s'ils acceptaient justement de vous faire partager un code de réduction pour que vous puissiez commander si vous le souhaitiez à moindre frais. Enfin, je veux dire, avec des frais un peu moins élevés parce que ça coûte une blinde quand même tout ce que j'ai pris. J'en ai eu à peu près pour 140 euros donc avec les frais de port. Les frais de port, ça coûte la blinde. Je vous mettrai en barre d'informations le détail de ma commande et des frais de port, etc. Mais bon, je les avais appelés quand même pour leur demander de faire un geste commercial pas pour moi mais au moins pour les abonnés et les youtubeuses. Et en fait, ils m'ont répondu en gros qu'ils ne faisaient pas ça et que blablabli et que blablabla. Donc, je leur ai dit écoutez, étant donné que vous ne souhaitez pas faire de geste commercial pour la communauté, écoutez, moi, je ne ferai pas de pub pour votre site. Ce qui fait que en votre âme et conscience, vous commanderez ou vous ne commanderez pas. Cependant, moi, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ma démarche s'adressait à vous mais pas à moi. Ce n'était pas pour un profit personnel. Ce qui fait qu'ils m'ont envoyé et c'est très gentil des cadeaux sauf que je ne m'en bats les secs les cadeaux. Donc, j'ai eu trois masques Innisfree haut et vert offerts et un petit kit Innisfree aussi avec un petit poney avec un calendrier donc à monter soi-même et à l'intérieur, on a deux crèmes pour les mains, un à la vélo, c'est une marque donc super magique. Donc, un baume à lèvres et un miroir. Donc, voilà. Et ça s'appelle un kit VIP qui est d'accord. Moi, ça ne m'intéresse pas trop de VIP à la limite s'ils ne sont pas commerçants. Donc, bon, c'est tout. Écoutez, vous jugerez vous-même. J'ai trouvé que c'était gentil. Il n'y a pas de souci. c'est super sympa mais ce n'était pas le but recherché. Donc, maintenant, pour ce qui concerne les frais de douane, sachez que j'ai l'habitude quand même de commander sur Roro Shop, sur d'autres sites coréens, sur AliExpress, sur Candisan. Aucun frais de douane ne m'a été demandé jusqu'à présent. Sachez que dans la législation française, l'importation à hauteur de 150 euros est exempt de frais de douane et de TVA. On est déjà d'accord ? Il est préférable de ne pas passer par UPS et ne pas passer par la TNT et les services express puisque eux sont soumis à déclaration de douane. Donc, ils ne veulent pas avoir d'histoire. Donc, eux, ils font directement les déclarations et du coup, vous êtes forcément taxés à hauteur du montant de la commande. Normalement, en France, c'est 150 euros de palier pour ne pas payer le TVA mais pour les frais de douane, c'est autre chose. Voilà, ils prennent un pourcentage. Donc, essayez quand même de ne jamais demander en express. Ça va vous coûter plus cher que la commande en elle-même. Donc, voilà, et ensuite, écoutez, je vous dis, essayez de convertir les dollars de votre panier en euros pour que vous n'ayez pas de surprise et que ça n'excède pas 150 euros de commande. Donc, voilà ce que je voulais vous dire au niveau, enfin, ce ne sont pas des astuces mais bon, si on ne le sait pas, on se fait parfois avoir. Voilà, voilà, écoutez, le haul coréen est terminé. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Donc, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao ! !